Onzième, même je dirais, mais c'est le dixième officiel, parce que j'avais fait un petit album avant qui s'appelait Le Cuisinier Français, mais voilà, dixième album, et le quatrième avec Jules. On s'était vu en amont, parce qu'on avait cherché différentes bases de synopsis, puis après, il s'est emparé, il a créé son histoire, il me l'a fourni, on a modifié le prénom, moi je voulais changer, parce qu'au départ, il voulait un nom qui était assez répandu, qui était Blackbird, et je m'étais dit, Blackbird, bon, c'est bien gentil, mais bon, une énième fois, un hommage à Stevenson, donc bon, je pensais qu'on pouvait faire un retour. Puis on a cherché, puis on est tombé d'accord, j'avais trouvé Cornseed, parce que je trouvais que ça avait un rapport avec, évidemment, le sujet qui nous intéressait, et puis lui, avec humour, on a trouvé Tacos derrière, voilà, Tacos Cornseed a été créé, je pense que c'est un, j'espère que c'est un méchant qu'on réutilisera, parce que j'aime bien le dessiner celui-là. Ça, c'est le gros problème, c'est que Jules est parti sur cette idée, toujours dire ça, mais non, 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 c'est sur la condition animale, parce qu'en fait, on ne peut pas, le véganisme, si on avait fait un truc sur le véganisme, Lucky Luke serait sans pantalon, sans chaussures, il ne monterait pas sur le cheval, il n'y aurait pas de sel, enfin bon, ça ne tient pas debout, là, c'est vraiment un truc du 21e siècle, le véganisme. Non, là, on est sur la condition animale, après, on peut être végétarien, c'est autre chose, mais là, c'est véritablement ce type qui s'appelle Ovid Bird, qui est un fan de la protection animale, qui adore les animaux, qui est un doux rêveur, et qui, en fait, suit les pas de son mentor qu'il avait rencontré quelques années auparavant, qui s'appelait Henry Bird, qui, lui, Henry Berg, est un personnage historique, c'est lui l'inventeur de ce qu'on va appeler la société protéglise des animaux. C'est ça, le thème du bouquin, ce n'est pas le véganisme, alors on ne commence pas, on arrête avec ça, en plus, moi, il a fallu que je prévienne tout le monde, parce que je vous rappelle que j'habite dans le Gers, si moi, je dis que je suis végan, je suis obligé de quitter le pays, alors on arrête les bêtises. C'est un défi, j'adore ça, donc c'était plutôt marrant, non, ce qui était peut-être le défi, c'est que j'avais à dessiner des animaux que je n'avais jamais dessinés Maurice. Par exemple, la faune américaine, il y a des porc-épiques. Bon, ben, j'ai dessiné des porc-épiques, bon, je me suis dit, oula, j'ai dessiné Zopossum, j'ai dit, ben, les ratons à laveur, il n'y en a pas 36 000, mais il y en a fait un ou deux. Il y a des pumas, il y a des coyotes, donc la faune américaine est assez vaste, hein, quand même. Alors, voilà, ça, ça a été assez drôle, et puis, ben, évidemment, dessiner des chevaux, ça, c'est toujours mon grand plaisir, quoi. Moi, je pense que les gens un peu repérés, ils voulaient quelqu'un qui soit un petit peu à côté de la plaque, et donc, je suis parti de Pierre Richard, voilà, tout simplement, c'était un peu le Pierre Richard des années 70, c'est ce gars qui est un peu à côté de sa plaque, mais qui a une forme de poésie et de conviction poétique, je dirais, voilà, c'est ça. Ah, un autre méchant, parce qu'il fallait un gentil, il fallait un méchant, et c'est Tacos, Tacos Cornseed, qui est, alors, j'avais envie de dessiner pour une fois ce qu'on ne voyait pas encore beaucoup dans l'équiluc, c'était en l'occurrence un de ces fameux métisses qu'on l'a retrouvé dans le sud des États-Unis, qui était à la fois un mélange d'Indiens, de Mexicains, et qui est un vrai méchant, c'est-à-dire un type un peu trouble, je me suis un peu inspiré, vous savez, dans Le Bon, La Brute et le Truand, d'Eli Wallach, c'est un gars très buriné, mais qui est un malin, quoi, qui est... Après, tous les personnages dans l'équiluc, que ce soit les bons ou les méchants, ont toujours un petit côté fou, et surtout un petit côté rigolo, c'est un méchant, mais qui est plus bête que méchant dans l'absolu, on va dire. Même si, cette fois-ci, on n'est pas loin du drame, hein. Mais là, je laisse le lecteur découvrir ça à la fin d'album, on a un vrai drame qui se passe, et pour la première fois, on va découvrir une facette d'un l'équiluc qui a une vraie émotion. Oui, alors, je me suis rendu compte après, alors, ça n'a rien à voir, parce que le personnage de Sergent Garcia, quand un jour, on m'a demandé ça, parce que l'année dernière, un journaliste m'en a parlé, je n'avais pas fait du tout la correction. Alors, évidemment, c'est peut-être un résumé simpliste, il est mal rasé, il est gros. Bon, le sergent Garcia, c'est ça. Et donc, j'ai dessiné, j'ai caricaturé très vite le sergent Garcia devant ce journaliste, et il a été assez étonné, parce que ce n'était pas du tout le même personnage. Franchement, ce n'est pas le même personnage. Je pense qu'il fallait montrer qu'il est, bon, c'est un héros pur et dur, Lucky Luke, sans peur, sans reproche, on le dit toujours, enfin, moi, l'image que j'ai de lui, c'est un mélange de James Stewart et de John Wayne, donc un type qui est quand même très stoïque, très neutre, mais c'est vrai que petit à petit, avec Jules, on lui a donné un aspect un peu plus humain, et là, en l'occurrence, suite à ce qui est en train de se passer, donc, ce drame, on va voir pour la première fois une vraie colère, enfin, il y avait déjà eu, une ou deux fois des vraies colères, mais là, c'est une vraie, vraie colère, et là, on va voir Lucky Luke, pour la première fois, avoir une larme dans les yeux de Lucky Luke, une larme qui est à la fois de colère et une larme tragique. Mais tout est bien qui finit bien, je rappelle. C'est impossible qu'un Lucky Luke ne finisse pas bien, et tout se finira bien, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est quand même très drôle, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup rigolé, essayé de montrer, finalement, une facette de l'Ouest complètement loufoque, en transposant, et ça, c'est l'idée de Jules, de transposer un problème actuel dans l'Ouest sauvage. C'est invraisemblable, c'est totalement... Mais il y a un petit fondement historique, où bel et bien, Henry Berg, donc ce fameux original qui va créer la Société pour Très des Animaux, avait fait un voyage dans l'Ouest. Alors, il n'était pas allé aussi loin que l'Ouest que nous décrivons, puisque, bon, l'Ouest a évolué. Il y a eu l'Ouest, puis après le Far West, et Lucky Luke, c'est plutôt le Far West. Mais on peut s'imaginer comment il a été reçu, quand il disait aux cow-boys, quand vous montez sur un cheval, vous ne mettez pas des prongs. Et quand on connaît le côté assez expéditif des cow-boys, à l'époque, il n'a pas dû s'amuser. Le goudron et les plumes, ça a dû y aller. C'est lui qui va tout déclencher indirectement, c'est-à-dire qu'il va aller dans une mine de charbon, et il va rapporter ce qui va changer la vie d'Ovid Bird, et qui va lui permettre de réaliser son rêve. Alors, je n'en dis pas plus, vous découvrez vraiment ça, mais il est capable de tout. Mais à côté de ça, il reste toujours aussi imbécile. Et c'est ça qui est un vrai plaisir, dessiner un personnage aussi dingue que Rant Templant, parce que quand on voit qu'il est persuadé que Lucky Luke est restaurateur, ça vous donne le niveau. Alors, actuellement, je travaille régulièrement avec Fluid Glacial, où je publie dans le magazine une série autour de la douleur, mais façon Fluid Glacial, c'est-à-dire que je retrouve mes passions de ma première vie dans le médical, et je fais ça avec un copain de Toubib, et donc on s'amuse beaucoup, on traite la douleur. Alors, on ne se moque pas des malades, on se moque finalement de tout ce qui est autour, de la création, de l'invention des soins, mais c'est complètement loufoque. Et la première histoire qui est sortie s'appelle « Pas ce soir, j'ai la migraine », ça vous donne le niveau. Et parallèlement, je viens de sortir coup sur coup un petit album chez PMJ Oblique Édition, un recueil de tous mes dessins, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais Lucky Luke, de tous les dessins et les petites études que j'ai faites, qui sont sorties pour de la pub, pour des carnets, dans un petit carnet, une petite édition, et je succède à Solé et à Vooch dans cette collection. Et parallèlement, j'ai sorti chez Coret Édition un artbook avec mes dessins dits sérieux. C'est-à-dire que comme je suis un malade du dessin, je passe mon temps à dessiner, je ne dessine pas que de la BD, mais je dessine aussi des paysages de l'Ouest, je fais des portraits d'Indiens, etc. Et donc là, ça surprendra peut-être un peu plus les lecteurs, parce que c'est une autre phase de mon tour. Et puis, une fois que l'album, puisque c'est une parution mensuelle, mais c'est en même temps la préparation d'un album chez Fluid, une fois que ça sera terminé, je me relancerai sur un nouveau Lucky Luke, toujours avec Jules. Alors, je ne peux pas vous dire quel sera le sujet, mais voilà, c'est bien parti. Et à partir d'octobre, je ne sais pas si Aurélie Dalton, mais en tout cas, c'est Tagada, Tagada, je reprends Lucky Luke. J'aimerais bien rentrer dans la tête de Philippe Dourillet, qui est un pote, c'est un copain, parce que ça doit être un sacré foutoir. Mais à côté de ça, oui, je pense, il a tellement de facettes, Philippe, que oui, ça me fascinerait. Et surtout de me dire, ouvrir la porte de son imaginaire et de son imagination, parce que ça doit être incroyable.